La même chose. Vous voyez, je me suis déjà tue une fois. Je refuse de me taire encore une deuxième fois. Au début, tu te dis que tu es jeune, tu as peur, tu as peur de ce que tes parents vont dire, tu as peur de ce que les gens vont dire, donc tu ne dis rien. J'ai déjà subi une agression par une personne de mon quartier. Je n'ai jamais osé dire jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais osé parler jusqu'aujourd'hui et pourtant j'étais jeune. Quand j'ai atteint un âge de parler, je n'ai jamais osé dire la vérité, mais je suis me relevée avec la tête haute. Et en plus, le regarder comme ça, comme si de rien n'était dehors, aujourd'hui par abus de pouvoir, aujourd'hui parce que quelqu'un a un gros pouvoir sur l'autre, il peut mener une enquête comme il veut, il peut imposer ses règles et il peut faire des choses pour ne pas que jamais ça se sache. Aujourd'hui, à l'arlandine, je suis sûre que si je suis vivante, c'est parce qu'une femme enceinte qui serait morte dans les mains d'une arrestation ou de quoi que ce soit, ça serait vraiment palpable à la vue nationale. Mais je pense que c'est la seule chose qui m'a sauvée indirectement. Mais peut-être que ça serait peut-être arrivé, ou peut-être que ça va arriver. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça ne va pas arriver. De toute façon, parmi les intimidations qu'il y a eu toujours, c'est que si je ne fais pas ceci, ils vont empoisonner ma mère, si je ne fais pas cela, si ma soeur revient au pays, elle va être arrêtée. D'ailleurs, ma soeur... André Koum Salaam, chers téléspectateurs de ACMC et Comorinfo. Aujourd'hui, nous avons un entretien qui est exclusif, puisqu'on a avec nous Nazra. Nazra qui est actuellement en détention concernant l'affaire de la pyramide de Ponzi, une affaire qui a été montée par elle avec des collègues. Donc, je voulais savoir, Madame Nazra, est-ce que vous avez peur de faire cette interview ? Oui, Salaam Aleykoum. Déjà, je m'excuse pour l'obscurité, parce que... Et si jamais je parle sur les bas, parce que je suis encore en détention et que je n'ai pas le droit d'avoir un téléphone. Je n'ai pas non plus le droit de faire une interview. Mais au vu de la situation, j'ai un petit peu peur pour ma vie. Franchement, je ne pense pas que je vais sortir indemne de cette histoire. Peut-être que je vais peut-être mourir ou sous joie, ou je ne sais pas. Ceci dit, je me suis dit, peut-être laisser une preuve ou des aveux quelque part. Ça serait important. Au moins, si jamais il m'arrive quelque chose, mais vous pourrez quand même publier ceci pour que tout le monde puisse au moins connaître la vérité un jour. Les journalistes de Comorinfo, comme ceux de ACMC, on a eu du mal à avoir votre contact. Mais aujourd'hui, on l'a et on va pouvoir peut-être éclairer les Comoriens et le monde entier sur cette affaire qu'il y a, selon la justice, pour le moment, 2 milliards de préjudices. Je voulais d'abord vous poser comme côté. Quelles sont les conditions de détention actuellement ? Comment vous êtes détenu ? Comment ça se passe ? Actuellement, franchement, j'ai l'impression d'être libérée. Je ne vais pas vous mentir. Être à la maison d'arrêt de Montrony, pour moi, c'est comme être libérée. Parce que vu tout ce que j'ai subi, toutes les détentions par lesquelles je suis passée auparavant, je ne vais pas vous mentir, le jour où j'ai quitté, le jour où les gendarmes ont été autorisés à venir me prendre, j'ai eu l'impression d'avoir été libérée. Donc, à la maison d'arrêt de Montrony, franchement, tout se passe bien. Bon, c'est vrai que les conditions n'y sont pas pour une femme enceinte, parce que déjà, il n'y a pas de cellule pour femmes dans la mesure où il y a plusieurs détenus. Il y a pratiquement 300 personnes détenues dans une maison d'arrêt qui peut accueillir normalement que 180 personnes. Il n'y a pas de femmes. Je suis la seule femme sur 300 et quelques détenus. Donc, je suis obligée de rester dans la clinique, où parfois, ça va dépendre, s'il y a beaucoup de malades, je ne peux pas rester seule à la clinique. Donc, le lieutenant peut m'emprunter son office comme étant une cellule, parce qu'il n'a pas le choix. Je suis obligée de rester dans un milieu pour ne pas, vous savez, j'ai des nausées, j'ai plein d'autres problèmes, et puis les infections et tout ça. Donc, comme il n'y a pas de cellule pour femmes, vu le manque d'espace, j'ai commencé d'abord par être par le bureau du lieutenant Daniel, pour après partir dans le bureau du garde-en-chef. Et après, quand il y a eu moins de malades, je suis partie à la clinique. Là, actuellement, je suis dans la salle des médicaments, ce qui n'est pas bon pour moi, dans le sens où je suis malade. Donc, je reste dans un milieu où il y a plein de... Là où il y a la pharmacie, donc ça peut aussi affecter quelque part. Mais il n'y a pas d'autre choix. C'est la seule salle où je peux être affectée, vu les toilettes et tout ça. Mais, au vu de ce que j'ai vécu avant d'arriver ici, franchement, j'ai l'impression d'être libérée et d'être plus en sécurité là où je suis. En tout cas, ceux qui sont là, malgré les conditions et les moyens qui sont très minimes, ils font le nécessaire pour essayer de m'accompagner dans cette durée prévue qui est la grossesse. Voilà. Oui, on rappelle qu'actuellement, vous êtes enceinte et que vous êtes en détention à la prison de Moroni. C'est que les auditeurs de Comorinfo et de la SNC aimeraient savoir aussi, c'est comment avez-vous eu l'idée de monter cette affaire que vous appelez un business d'investissement ? Comment avez-vous eu et comment avez-vous fait ? Est-ce que vous étiez seul ? L'affaire, c'est vraiment ça. Les questions se posent là. Comment avez-vous fait ? Et est-ce que vous êtes vraiment seul à avoir monté ce business ? Ou vous étiez seul à monter ce business ? Excuse-moi parce qu'en fait, moi, je veux savoir exactement d'où vient l'idée en fait ? C'est une idée que vous-même ou sur des entourages en fait ? Oui. Écoutez, il ne faut pas prendre ce qui a été médiatisé. Je ne dis pas que les médias mentent, mais les médias prennent ce qu'on leur serve sur la table. Donc, l'affaire a été médiatisée de manière à ramener une ampleur, une terreur, je dirais, au niveau national, et une crainte pour toute personne qui solliciterait à comprendre cette affaire. D'accord ? Je ne dirais pas qu'il y avait une affaire de Ponzi comme il l'appelle. J'avais un business de sous-traitance avec une société étrangère. Toutes les faits sont là, toutes les justificatifs sont là. Dommage que dans ce pays, on n'a pas un journalisme d'investigation qui aurait été agréé, sinon s'ils avaient été un petit peu en profondeur sur l'affaire, ils comprendraient. J'étais en sous-traitance avec une société étrangère sur laquelle je pouvais gérer des activités purement commerciales, que ce soit douanières, que ce soit pour achat, que ce soit plusieurs, il y avait plusieurs catégories, mais qui nécessitaient de gros investissements, de gros montants que je n'avais pas, que je ne détenais pas. Cependant, j'avais des partenaires qui majoritairement venaient à moi pour lesquels je prenais un montant X et que je faisais l'activité et remboursais avec des commissions. Je dirais parce que certains qualifient ça d'intérêt, ce ne sont pas des intérêts, ce sont des commissions. Donc, si, comme je disais, on avait un journalisme d'investigation, le pays, c'est un petit pays, il aurait suffi même tout simplement aller, que ce soit au service des impôts, ou même à la douane, vérifier mes importations douanières. Donc, ça aurait justifié cela. Ou sinon... Est-ce qu'il y a des sociétés étrangères ? Parce que les Comoriens ont besoin de savoir. Est-ce que c'était... Est-ce que moi, je peux citer une société ? Moi, je peux citer une société qui dit oui ou non ? Je préfère ne pas rentrer dans cette onglée-là. Je préfère ne pas rentrer dans cette onglée-là. Je pense que les Comoriens ne sont pas cons. Tout le monde sait, tout le monde comprend ce pays. Tout le monde connaît la vérité, mais chacun préfère se taire. Donc, je laisse tout le monde deviner. Actuellement, vous êtes en détention. Comment avez-vous eu l'idée de monter cette affaire ? Est-ce que vous étiez seule dans cette affaire ? Ok. D'abord, je voudrais vous dire de ne pas vous fier par ce qui a été médiatisé. Je ne dis pas que les médias, ils diffusent tout et n'importe quoi, mais ils ne diffusent que ce qu'on leur sert sur la table. Donc, tout a été une série de manipulations. Ça a été médiatisé de manière à mener une terreur au niveau national, d'amplifier le problème, d'amener une ampleur qui allait mettre une terreur au sein de la société nationale de manière à ce que le public soi-même n'ose, ne serait-ce, poser une question, ou parler, ou oser dire quoi que ce soit, ou même essayer de prendre de mes nouvelles ou d'essayer de comprendre quoi que ce soit ou d'essayer de croire en quoi que ce soit. Il y avait derrière l'idée de médiatiser cette affaire, de donner une terreur au niveau national. Donc, pour revenir à votre question, il ne s'agit pas d'une ponzi comme ça a été dit. Je détenais un business de sous-traitance avec une société étrangère avec laquelle il nécessitait des gros fonds que je n'avais pas pour certaines activités telles que le dédouanement, tels que des paiements par-ci, par-là. Et donc, comme je n'avais pas l'argent, je sollicitais où certains parmi mes partenaires qui étaient très très nombreux venaient à moi pour s'affilier ou, disons, travailler avec moi, en contrepartie de commissions, chose qui a été très bien respectée depuis le jour du début de cette affaire jusqu'à mon arrestation, jusqu'en, disons, en janvier, à quelques jours, à quelques mois de mon arrestation. Donc, je dirais que, ceci dit, cela vient de moi, l'idée vient de moi, qu'il y ait eu un appel d'offres et que j'ai sauté sur l'occasion pour me l'octroyer. Mais j'avais d'autres partenaires qui, peut-être, me facilitaient par-ci, par-là, etc. On a pu constater que vous aviez quand même une carte blanche dans l'administration comorienne, que ce soit à Comor Telecom. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour avoir une carte blanche pour pouvoir accéder un peu partout, une facilité. Est-ce que vous aviez quelqu'un qui vous donnait cette facilité ? Écoutez, dommage qu'il n'y ait pas un journalisme d'investigation dans le pays. Mais s'il y avait ça, je pense que je n'aurais pas eu besoin de faire cette vidéo aujourd'hui. Il aurait suffi de fouiller un peu plus loin pour voir que tous les faits étaient là, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau de l'ANPI, que ce soit au niveau des impôts. Et même à Comor Telecom, dont vous avez cité, ça aurait été plus simple de voir s'il y avait une enquête purement légale et approfondie dans ce sens pour prouver que l'activité en soi était réelle. Donc, pour ce qui était de ma facilité dans certaines administrations, il faut savoir comment la confiance, le climat de confiance et la personnalité aussi primes. J'avais quand même gagné un certain climat de confiance qui faisait que toute personne croyait en moi ou me faisait confiance par le fait que, peu importe l'engagement dans lequel je me mettais, je le respectais au millimètre près. Donc, c'est ce qui a facilité quelque part mes activités ou mes actions dans plusieurs administrations. Donc, je n'ai jamais quelque part... Est-ce que vous aviez un associé dans ce business et quel était son rôle ? En vrai, c'est moi qui ai obtenu le business. Mais parmi mes partenaires, il y avait un associé qui était très, très, très influent qui m'aidait quelque part dans tout ce qui avait blocage, à savoir le capitaine Soil. Alors, je vais prendre quelques exemples. Si, par exemple, si, par exemple, quelque chose bloquait, un paiement par-ci, un paiement par-là, ou quelqu'un, parce que dans cette affaire, il faut beaucoup de patience et surtout, ne pas essayer de briser genre la règle en imposant des pourcentages comme certains partenaires le faisaient. Tu sais, il y a des partenaires qui gagnaient des commissions de 10% qui venaient d'imposer 20, 30% comme ça. Donc, il faisait, disons, pour moi, le capitaine Soil était le partenaire parfait parce qu'il était un petit peu le contrepoids face à toutes ces personnes qui voulaient faire imposer leurs propres règles. Donc, soit il pouvait aller directement vers la personne, le voir directement, caser les choses une bonne fois pour toutes, soit il l'appelait, soit il me dirigeait, par exemple, parce que, tu sais, c'est la meilleure personne la mieux placée de ce pays. Donc, il savait très bien où taper ou ne pas taper ou parler ou ne pas parler. Donc, il pouvait me dire, vas-y, appelle telle personne, dis-lui de faire ça. Va voir telle personne, dis-lui de faire ceci. En tout cas, il savait très bien comment faire, où faire et à quel moment agir. Donc, voilà. Donc, ce qui faisait que ça marchait, tout allait bien, jamais de blocage quelque part. Quand il y a un problème, on en parle. Donc, c'est pour vous dire que j'avais, c'était moi qui avais acquéri le business, certes, j'avais des partenaires, certes, mais c'était lui mon, disons, mon partenaire le plus influent, le plus parfait, je dirais. C'est lui qui, quelque part, stabiliser l'affaire. D'accord. On a vu, on a vu un peu, parce que le montant a été sorti sur des médias officiels, comme d'autres médias, 2 milliards et quelques. Moi, ce que j'aimerais, ou bien ce que les téléspectateurs aimeraient savoir, c'est est-ce que tous ceux qui ont investi ont gagné leur argent ? Par exemple, vous avez dit que votre associé, c'est le capitaine Sola. Est-ce que lui, on a vu qu'il avait investi 140 millions ? Donc, c'est écrit, un peu partout. Est-ce que parmi ceux qui ont investi, lui aussi, il a gagné ses intérêts ? Comment ça se passait ? Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ceux qui ont investi, qui ont gagné ? Est-ce que tout le monde a perdu ? Parce qu'on a l'impression que tout le monde a perdu ? Excuse-moi, Mishba, excuse-moi, Mme Nazra, une question avant qu'on réponde à la question de Mishba. Moi, je veux savoir, comme vous avez déjà assisté, le nom de capitaine Sola, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres noms ? Parce qu'on attendait beaucoup de noms qui circulent dans les plateformes numériques comme des haut-gradés de l'État. Est-ce que c'est vraiment c'est juste capitaine Sola ou il y en a d'autres ? Soit capitaine Sola qui a ramené la liste vers toi ou c'est juste capitaine Sola ou qui est le cerveau de cette affaire ? Vous ne pouvez pas citer de ton nom ? Non, je ne vais pas venir citer des noms ici parce que j'estime que jusqu'à preuve du contraire, je ne voulais pas que tout ceci fasse voile au jour en jour, vous voyez ? Parce que je faisais mes affaires comme ça, tranquillement, sans problème. J'avais mes activités. Je pense que jusqu'à ce que Sola nous expose au niveau médiatique, rien de tout ceci ne se serait connu parce que vous avez eu vous-même votre opinion. C'est une activité qui a duré plus d'un an et demi. Donc, je ne pense pas qu'on a voulu venir s'exposer au grand jour mais je ne sais pas si c'est par impulsion, si c'est par colère ou si c'est par disons perte de... Je ne sais pas, je ne peux même pas qualifier. Je pense que lui-même ne s'attendait pas à l'ampleur qu'ont pris les choses. Je pense qu'il pensait qu'il allait gérer les papères. Voilà, j'allais venir à là. Écoutez, il faut que vous soyez intelligent, il faut que vous soyez observateur, regardez par vous-même jusqu'à ce que je sois partie le 2, précisément. le 3 avril a été sorti un truc genre une publication qui a déclaré je ne sais plus 6 milliards ou 4 milliards par un média qui n'avait pas plus d'informations que d'autres, vous voyez. Et comme par hasard, le lendemain de notre arrestation, donc je pense que c'était le cas, je ne sais vraiment plus les dates, le lendemain, qui a recorrigé l'information ? C'est CMM, CMM, c'est le média géré par cela. Donc CMM a corrigé l'information en mentionnant un montant de 2 milliards sous prétexte d'investigation. Si je vais vous donner une chose, parmi tous les partenaires qui ont interagi dans cette affaire, aucune personne ne connaissait l'identité de l'autre, aucune personne ne connaissait les montants réels investis, aucune personne ne connaissait l'activité en soi. Posez-vous la question, comment se fait-il qu'une telle affaire est fuitée ? Si ce n'est pas moi qui étais en cavale, parce que moi j'étais en cavale, donc je ne pouvais pas balancer ça dans les médias, chose qui m'aurait coûté cher, n'est-ce pas ? Donc ça serait que soit là, la seule et unique personne qui connaissait la vraie version de l'histoire. On était deux à connaître, aucune autre personne, même les interagissants ne savait pas. Il était le seul, moi et lui seul, savions qui était où, qui faisait quoi, qui ne faisait pas quoi. Donc d'après vous, comme par hasard, c'est lui, mon partenaire, qui est le gérant de l'enquête, d'accord ? Comme par hasard, c'est lui qui vient m'arrêter à l'étranger, comme par hasard, une fuite sort dans les médias, et comme par hasard, c'est lui, soi-disant, qui corrige la fuite dans son propre média. D'après vous, qui a donné la fuite ? Un agent des renseignements qui maîtrise comment gérer l'opinion publique, comment gérer toutes les administrations publiques et privées d'ailleurs, et comment maîtriser surtout la justice ? Moi, je ne sais pas comment vous prouvez cela, mais il faut connaître la personne. Moi, je le connais très bien, comme lui, il me connaît très bien, mais quelque part, les gens sont pris par les faits et le piège médiatique. On aimerait bien, Nazara, on aimerait bien savoir comment vous avez fait pour obtenir un passeport avec un nom qui n'est pas le vôtre et quitter le pays. Comment ça s'est passé ? Non, attends, la question ne devrait pas être comme ça. D'accord. La question doit être un... J'ai envie de plaider pour lui. Ça serait genre au sud de l'affaire, Kader a été... Kader a tôt, est-ce que c'est vrai Yedi Arouni qui a un truc comme ça ? Ok. Madame Nazara, on a vu que le commissaire Kader a été démis de ses fonctions dans cette affaire-là. Est-ce que lui, il avait un rôle particulier dans l'affaire ? Est-ce que c'est lui qui t'a donné le passeport ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations ? Écoutez, non, Kader, je le connais vraiment pas. Je le connais comme étant une personne de la ville, soi-disant, mais on ne s'est jamais vu. Je ne suis jamais allée dans son bureau. Il ne me connaît pas. Il ne connaît pas mes activités. Peut-être, il connaîtrait ma mère, mais purement comme étant des résidents de Moroni, mais il n'a rien à voir dans ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'il a été démuni ou pas, mais non. Mais j'ai souligné aussi que mon voyage a été déjà programmé avec Chvala. je devais partir en Tanzanie. J'ai juste dérouté la trajectoire étant donné qu'il m'avait proposé Tanzanie. En fait, il me l'avait proposé, j'ai compris avec le temps que c'était vrai. En fait, j'ai compris avec le temps qu'il fallait que j'aille en Tanzanie, genre à Dar es Salaam parce que c'est là-bas où il ne pouvait pas agir ni tout ça. Mais j'avais un manque de confiance. Donc, c'est ce manque de confiance qui m'a fait partir à Madagascar. Vous comprenez ? Donc, non, il n'avait rien à voir dans cette affaire Kader. Soilard savait très bien ce qu'il faisait. C'était le seul moyen de se protéger pour ne pas que son supérieur, donc le ministre, ne sache que il a joué un rôle sur mon départ. D'ailleurs, il m'a dit, parce que je lui ai dit je ne comprends pas pourquoi tu es revenu m'arrêter, alors que tu savais très bien que je devais repartir. Tu m'avais très bien proposé. Il m'a dit clairement que quand il a découvert que je suis partie, parce que j'étais censée partir après la signature. Est-ce que tu comprends ? Sauf que moi, comme je ne voulais pas finaliser les signatures, donc je l'ai devancé, je suis partie avant. Donc, ça veut dire que ce voyage était très bien planifié. Mais j'ai juste pris de l'avance pour lui échapper et ne pas finaliser les signatures. Est-ce que tu me suis ? Maintenant, il m'a dit que l'une des raisons qui a fait qu'il est venu m'arrêter, c'est que quand il a su que j'étais partie, bon, d'ailleurs, ce n'est pas lui, je pense que c'est un agent à lui qui m'a dit, quand il a su que j'étais partie, il a appelé ma mère et ma mère lui a dit « Ah non, soit là, l'a arrêté, il soit là, l'a arrêté, moi je ne sais pas où il est » parce que le problème, c'est que ma mère était déboussolée, elle ne comprenait rien du tout, elle ne comprenait même pas pourquoi je voulais partir, mais il y a une chose qu'elle savait, elle savait que tout le temps on se voyait avec soi-là et qu'on se voyait à son bureau et qu'on était H24 avec lui, d'accord ? Donc, pour elle, non, il n'y a pas midi à 14h, quand je suis sortie la veille, je lui ai dit « Ouais, je vais au bureau de soi-là ». Donc, le lendemain, même si j'ai dit « Je partais », elle, elle ne comprenait pas, elle ne voulait pas, elle était hors, pour elle, c'était hors de question, elle disait « Quoi qu'il se passe, reste ici, on va gérer le problème mais parle-moi, si tu ne me parles pas, je ne peux pas t'aider, dis-moi ce qui se passe » et moi, je n'osais pas lui dire parce que j'avais peur que comme on m'avait menacée qu'elle soit empoisonnée, donc je ne disais rien. Mais dans sa tête, quoi qu'il se passe, c'est Soalar qui m'a imposé de le faire. Donc, quand on l'a appelée pour lui demander, elle ne savait pas que c'était Soalar qui était derrière la ligne, elle a directement dit « Ah non, c'est Soalar qui est venu l'arrêter ici et jusqu'à maintenant, elle n'est pas venue. Tu comprends ? » Soalar s'est dit « Ouais, Nazra veut, elle est partie mais en plus de partir, elle a laissé sa mère dire « Parlez de moi et là, si ça arrive à mes supérieurs, c'est sûr, il sera chuté. » Donc, ça sera très grave. Et la seule solution, c'était quoi ? C'est qu'il s'acharne ce soir-là pour essayer de vite trouver une solution comme il n'y avait pas un objet d'arrestation de pousser de tirer toutes les ficelles possibles pour pouvoir obtenir une carte blanche et venir m'arrêter. Je comprends. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je pense si Kader Agadar a eu pour essayer d'esquiver la solution et de tout remettre sur une autre personne ou de montrer peut-être que oui, il était dans ça juste pour enquêter. De toute façon, c'est une très belle excuse pour une personne de renseignement. Voilà. Combien de personnes ont placé de l'argent dans le montage financier ? Alors, c'est une question qui est assez difficile dans la mesure où on n'avait pas une base où c'était pas comme une banque où en bloc on décide d'ouvrir un système monétaire de DAP, d'accord ? Dépôt à terme, d'accord ? Donc, c'était pas genre X nombre de personnes viennent déposer de l'argent, on fait une activité pendant X temps et chacun vous dit non, non, non. Chacun était libre. Tu pouvais venir aujourd'hui déposer un montant X et repartir après un mois. Vous voyez ? Donc, définir le nombre exact des personnes qui ont interagi qui étaient dans le business en soi ne serait pas une réponse concrète. Néanmoins, je peux vous dire que 5 ou 6 personnes ont posé leur action dans l'activité. C'est-à-dire 5 ou 6 personnes dont parmi eux certains ont posé sont repartis et sont revenus, d'autres ont posé ils sont repartis, d'autres sont venus. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais ce qui serait palpable, ce serait 5 ou 6 actions, c'est-à-dire 5 ou 6 interactions. Il faut aussi savoir qu'après cette affaire, je ne savais pas, mais après cette affaire, quand il y a eu la vague médiatique, j'ai compris ou disons, j'ai découvert que par exemple, je pouvais traiter avec toi, sauf que toi, tu avais traité avec 3 ou 4 personnes derrière. Ça ne m'engageait pas, certes, parce que je ne le savais pas, mais en fait, je l'ai découvert. c'est ça qui a mené un petit peu l'ampleur de non-contrôle, l'ampleur de pression, de stress, parce que c'était quelqu'un peut-être qui cachait l'activité à ceux qui étaient derrière lui pour venir mettre, gagner une commission et puis prendre la commission et repartir, par exemple, et rendre l'argent à l'autre. Donc, c'était comme si plusieurs visages venaient à tomber par terre. Donc, peut-être, c'est ce qui va faire un petit peu l'ampleur de plusieurs actions, plusieurs personnes qui ont été mêlées à la faire. Si mon collègue n'a pas de questions, donc je vais continuer. Est-ce qu'on a lu un peu partout que certaines personnes te réclament 100 millions ? Comment expliques-tu tout ça ? Alors que, selon l'affaire, il y a des documents qui montrent qu'à peu près le montant maximum est de 30 millions. Comment tu expliques tout ça ? Tu te réclames 100 millions ? Est-ce que les gens qui ont posé leur argent ont pu retirer des bénéfices ? Par exemple, tu nous as dit ton lieutenant soit là. Est-ce que lui, il a déjà rentabilisé par exemple ces 140 millions ? Alors non. Lui, non. Parce que, tu sais, quand tu as une affaire, disons, on va prendre l'exemple de Média, si tu t'associes avec une personne pour avoir une affaire et que tu sens que l'affaire est plus rentable, tu vas favoriser les actionnaires. On est bien d'accord. Tu vas privilégier ceux qui sont là pour un temps X juste pour maintenir le business debout. Donc, on va dire que moi, comme cela, on allait être les derniers à toucher quoi que ce soit. Donc, lui, non. Il n'a pas touché. D'ailleurs, c'était un partenaire qui, si on avait un problème ou quelqu'un nous cassait un petit peu la tête, on préférait essayer de collecter un peu nos fonds personnels de gauche à droite pour les remettre à la personne. D'accord ? Donc, non, pratiquement non. Il aura peut-être touché sur son argent trois ou quatre fois de commission, compris entre 5 et 15 millions. D'ailleurs, il y a les preuves. Il y a les preuves. Je ne lui donnais pas du cash, d'ailleurs. C'était des virements bancaires. Donc, ça peut se justifier dans mes relevés bancaires. Toute personne verrait. parce qu'on avait il y avait une société par laquelle on inter-transitait l'argent parce que ce n'était pas facile de dépasser 10-15 millions facilement comme ça cash. Donc, il fallait parfois qu'on effectue des virements, des chèques, etc. Donc, ça peut se justifier. Mais non. OK. Pour ceux qui me réclament 100 millions, donc non. je vais vous expliquer c'est quoi le contexte. On va prendre le cas d'une seule personne qui pourra s'identifier d'ailleurs si je donne l'exemple. Une personne me remet 15 millions disons en date de janvier 2022. D'accord ? Ces 15 millions lui apportent pratiquement 10%, soit 1,5 million chaque mois, chaque 28e jour. D'accord ? Cette personne aura touché ses commissions depuis janvier jusqu'au mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai commencé à présenter des problèmes. Mes problèmes étaient liés réellement à un déficit interne mais aussi des retards de paiement, des retards de régularisation. Donc, dès que les retards ont commencé à accumuler, tout le monde voulait quelque part retirer son argent, retirer son argent. Si dans une banque, tout le monde qui dépose son argent veut retirer son argent, la banque, elle ferme quelque part. Donc, c'est ce qui se passait indirectement. Il fallait que certaines personnes n'attendaient pas le paiement mais je faisais quand même face, j'expliquais aux gens qu'écoutez, ce n'est pas toujours heureuse, on a toujours eu une belle vie, ça fait un an et demi, maintenant, il faut patienter. Donc, cette personne-là qui avait les 15 millions, vous comprenez, qui gagnait des commissions mensuelles, peut-être de 10% à chaque 28e jour, vient expliquer qu'écoute, écoute, comme maintenant, je ne gagne pas mon argent, donc je cumule, vous comprenez. Donc, imagine si tu cumules un montant, un capital plus une commission qui n'est pas encore reçue, mais, par exemple, je suis censée recevoir 15 millions plus 1,5 million de commissions, par exemple, au mois de novembre, d'accord ? Je ne l'ai pas reçue ni en novembre, ni en décembre, ni en janvier. Mais toi, tu me calcules qu'en décembre, en novembre, tu as 15 millions plus ta commission, plus l'intérêt de retard, plus ce que tu dois gagner en décembre, plus ce que tu dois gagner. Jusqu'aujourd'hui, cette personne-là calcule un montant, plus des commissions qu'il est censé gagner, sans compter ce qu'il a déjà pris au préalable, et me réclame 100 millions. Voilà ce qui se passe exactement, tout simplement. Mazra, on revient un peu sur… Et pour répondre à ta question, je dirais que sur 5 ou 6 personnes, oui, je vais expliquer un peu, je dirais que par exemple, je vais prendre l'exemple des 5 ou 6 personnes. Sur 5 ou 6 personnes, on va dire que les 40, les 40, c'était des personnes qui ont interagi depuis, depuis et toujours et toujours, qui ont gagné au-delà même de ce qu'ils ont investi, qui ont reçu des commissions qui ont surdépassé même ce qu'ils ont mis, d'accord ? C'est des gens qui ont commencé avec 10, 5 millions qui ont pu toucher dans les 40, 50 millions quelque part, d'accord ? Et les 16 personnes, ce sont des personnes dont, oui, lorsque le problème s'est passé, j'aurais emprunté, c'est comme si je te dis, oui, prête-moi une somme X, je remets à une telle personne qui s'impatiente et toi, tu vas repérer cette même somme sans commission, d'accord ? Sans commission à telle date. Donc, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui étaient dans l'activité en soi, il y a ceux qui m'ont prêté pour régulariser un problème en attendant les régularisations de factures, d'accord ? et qui n'ont pas quelque part qui ont été brisés par ce problème d'arrestation quelque part. D'accord. Est-ce que vous pensez, est-ce que, dans le droit, je veux te tuto ? Donc, je dirais que sur 40 personnes, 10, je qualifierais que seulement 10 ont été lésées. Ils ont commencé peut-être par toucher des commissions mais n'ont pas atteint leur capital investi. mais les 30, c'est des gens qui ont surpassé, vraiment surpassé leur commission. Voilà. Leur capital même. Est-ce que tu penses qu'il y aura un jour ? Mais chacun profite de la situation et de l'ampleur pour laquelle... Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura un procès dans cette affaire ? Est-ce qu'il y aura un procès ? Alors, si je pense qu'il y aura un procès, écoutez pour... S'il y a un procès ? Pour éviter, je pense que... D'accord. Je pense que pour éviter que la vraie version de l'affaire voit le jour, je pense qu'ils vont essayer de tout faire pour éviter un procès. Plus précisément, soit l'art, c'est pas du tout à son avantage. Donc, je pense qu'ils vont tout faire. D'ailleurs, le fait de redirectionner l'affaire sur Comor Télécom, je pense que c'était ça parce que quand une société d'État est mise en cause, il faut essayer de la sauver pour ne serait-ce que pour le bien de la communauté, pour le bien de l'État, pour le bien extérieur. D'ailleurs, je pense en fait, je ne suis pas sûre, mais je pense que pour ne pas que la vraie version de l'histoire ne voit le jour, ils ne vont pas faire de procès. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce qu'ici, il y a un procès, tu diras que tu l'avais ? Et quelque part, c'est que... Tu pourras dire ce que tu dis là. Alors, écoutez, si j'arrive à atteindre un procès, bien sûr, je vais... Oui, oui. Si j'arrive à obtenir un procès un jour, réellement, j'espère que ça sera ouvert au public. Je l'espère très fort que ça sera très, très grand ouvert au public. Nous espérons que ce procès pourra être diffusé. même si ça va me coûter d'être séparé dans l'office. J'espère, j'espère, j'espère vraiment parce que, tu vois, ça a été tellement médiatisé, tout le monde a peur. Il y a aussi, quelque part, mon image qui a été vraiment salée pour une personne. Je parie que la majorité des personnes qui me connaissaient vraiment restent choquées. Donc, oui, pour moi, obtenir un procès, c'est un avantage. Même si après, on va me condamner à vie, je vous jure qu'obtenir un procès, c'est un avantage parce que je vais oser devant le public, devant le juge, lui dire la vérité. Même si le juge m'arrête, même s'il me stoppe de parler, je vais parler. Et puis après, on pourra me remettre où ils veulent, que même si je sois séparée d'un enfant-né ou je ne sais pas, mais je suis moralement et physiquement épuisée parce que quelque part, j'ai l'impression que, disons que, certes, j'ai mes, j'ai mes, comment dirais-je, j'ai mes erreurs, mais j'ai été quand même victime d'abus de pouvoir, d'un très gros abus de pouvoir. Donc, oui, j'aimerais bien aller en justice quelque part, ne serait-ce que pour finir, que pour en finir. Après, je vais vous dire, je ne suis pas prête, j'ai peur, j'ai peur, je ne suis pas prête parce que je sais que si je vais au niveau de la justice, je serai perdante d'avance parce que le procès n'a pas commencé dans les normes, ce qui a été divulgué n'est pas la vraie version, les documents remis, que ce soit à la gendarmerie, que ce soit à la justice, ce sont des documents pas clairs, pas fondés, genre, ce n'est pas un dossier concret et je ne sais pas après, peut-être, il n'y a pas une liberté d'enquête aussi. Donc, bien sûr, ça ne sera pas à mon avantage si je vais jusqu'à me mettre au niveau de la justice parce qu'il faudra, si un juge a été assigné pour gérer une affaire, il se doit de le gérer comme lui, il le voit, chose qui ne sera pas sa faute parce qu'il va prendre des faits comme on le lui a donné et même s'il va en faute de la quête, mais si une personne haut placée cache les fonds du dossier, comment veux-tu que je puisse obtenir gain de cause sur cette affaire ? Mais, juste charger mon âme, oui, si j'arrive un jour à atteindre la justice, bien sûr, bien sûr, je vais dire le maximum que je pourrai parce que je vais aussi dépendre des questions que le juge me posera, il ne faut pas que je dérape, il ne faut pas que je manque de respect à la justice, il faut que je sois dans mes normes et dans leur respect, donc je vais quand même essayer de dire le maximum que je pourrai si jamais ils m'envoient en justice, mais je ne pense vraiment pas que cela va arriver, je ne pense pas. Je pense que dans ce cas-là, la meilleure des choses, c'est que je parte ou qu'un de nous qui sommes détenus ici prenne la fuite, je pense que c'est le cas le plus facile pour cela, quelque part. Excusez-moi, Madame Naza, pardon, Monsieur Misman, Madame Naza, je veux savoir en fait, parce qu'à votre arrivée au Comore, vous étiez détenue dans un endroit secret, pouvez-vous nous parler un petit peu des conditions de détention parce qu'on avait appris comme quoi vous étiez agressée, violée sexuellement, etc. Est-ce que c'est vrai ces choses-là, ces effets-là, c'était réellement passé à votre détention ? Écoutez, au début de cette interview, je l'ai dit, personne, je pense que personne au Comore ne va être emmené à la maison d'arrêt et se sentir libéré, sauf la seule et unique personne qui se sentait endagée de mort ou qui a subi d'énormes séquelles. Donc, oui, j'ai vraiment été maltraitée, je juge. Aujourd'hui, je ne le dis pas pour moi parce que je ne veux pas une certaine pitié ou quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, cette interview, c'est plutôt au cas où, si je venais à mourir, si quelque chose de mal venait à se passer, je pense que je me serais tue longtemps. D'accord ? Mais j'espère que tout ce qui s'est passé pour moi ne reviendra pas un jour. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'en parler parce que j'estime qu'au niveau des comores, surtout sur tout ce qui est agression, l'intimidation prime. L'intimidation a toujours primé. Donc, imaginez-vous une personne qui a été enceinte, qui a été en cavale quelque part, qui est revenue sans avoir, sans, comment dire, vérifier mon état de santé, comment j'étais, tout ça. Donc, à mon arrivée, déjà, c'était galère pour manger. Ça, c'est la chose, déjà, qui a été très, très difficile. J'ai été très, très mal nourrie. Imaginez-vous que je pouvais rester du matin jusqu'à 18 heures, voire, parce qu'on était en plein mois de ramadan, pour avoir droit à un manioc très, très dur avec un ulcère parce que toute femme enceinte saura que c'est très difficile et un kouskuma. Parfois, tu ne pouvais même pas avaler. Donc, il fallait que je continue à bord de l'eau. Ce n'était même pas suffisant, l'eau, parce qu'il fallait un budget et ceux qui me détenaient m'expliquaient qu'il n'y avait pas un budget à louer pour cela. Comme à notre arrestation, mon mari avait 600 euros dans son portefeuille, j'avais quand même demandé à avoir ça, mais bon, c'était par gain de cause. Il y avait aussi un manque de respect sur ma dignité. Si je venais à vomir, tu entendais ceux qui étaient là me dire « Tu n'as qu'à mourir là-bas, tu vois. Imagine, tu te sens mal, tu es fatigué parce que dans une situation comme ça, tu es très fatigué, tu es enceinte, tu ne manges pas. Donc quand tu vomis, tu ne vomis rien. Donc ça fait encore plus mal et tu entends les gens derrière qui te disent « J'espère que tu vas mourir aujourd'hui, tu n'as qu'à mourir. » Ça, c'est les mêmes personnes qui te détiennent. Quand tu vas prendre le bain, il y avait un gros manque de dignité parce qu'on me disait de ne pas fermer la porte. Genre comme si peut-être j'allais fuir, il n'y avait même pas quelque part au fuir. Donc je ne pouvais pas, j'étais gênée, je n'osais pas me doucher parce que quelque part j'avais l'impression si je ne ferme pas la porte, comment je me douche. Et oui, j'ai été victime d'agressions sexuelles. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui parce que c'était un vendredi soir, il n'y avait plus de lumière. C'était la deuxième semaine, je ne saurais dire à quelle date, mais je suis venue, je me souviens, je suis venue un mercredi. J'ai été arrêtée un mercredi et il y avait d'abord eu un vendredi et puis un autre vendredi. Je ne saurais même pas vous dire où j'étais parce qu'on nous a ramenées avec des cagoules et tout. Mais ce qui m'a affectée, c'est que le soir même, quand c'était le soir d'après la signature de mes documents, quand j'ai accepté de signer les documents, le soir, je ne sais même pas par qui, il y a eu la lumière qui s'est éteint et c'était tard, ça devait être très très tard. Et la personne est rentrée et a commencé à me créer dessus. Vas-y debout, elle m'a mis de l'eau et après, il a commencé à se mettre sur moi. j'étais tellement impuissante et faible parce que... parce que... excusez-moi... t'es éteignée. et je vous espérais que si je criais, il y aurait quelqu'un qui m'entendrait mais il n'y avait personne parce que mon mari, en fait, dans cette maison, il avait été détenu, mon mari, il y avait Norena, il y avait Cheikh aussi, un cousin à moi. donc ils ont tous été libérés, je crois que c'était la veille ou à deux jours avant et après, voilà, il a fait ce qu'il voulait faire et il est reparti. J'avais très mal et j'avais très très mal. Normalement, les gens qui nous gardaient, ils changeaient chaque jour. Ce n'étaient pas les mêmes personnes tous les jours. Le lendemain, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a trouvé dans l'état où j'étais et j'avais très mal au ventre, je saignais et il a dit non, 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 je ne reste pas. Tard dans la nuit, il a appelé, je crois, son chef, son chef qui était le subordonné de soi-là, qui a dit non, je ne vais pas rester ici, je ne veux pas rester avec une personne qui est susceptible de mourir et qu'après, ça retombe sur moi. Je ne connais pas son nom mais c'est l'une des personnes qui a eu tellement pitié de moi pour vous dire, j'ai tellement saigné le soir-là, j'ai tellement eu mal. Il est venu, il s'est assis, il a ouvert la porte, il n'avait pas le droit d'ouvrir la porte parce que si on le retrouvait dans cette situation, il serait éradié de son poste. Il s'est assis parce que je ne dormais pas de douleur. Il s'est assis par terre, il me regardait comme ça, en train de souffrir. Il ne savait pas quoi faire. Il stressait toute sa vie parce qu'il se disait, il se sentait genre victime. Il avait l'impression qu'on allait lui remettre ce qui s'est passé sur moi, sur sa tête. Donc après, il a commencé à lire le courant et à me dire de patienter et à me dire qu'il voudrait m'aider mais il sait que je sais très bien que ses boss pourraient le tuer pour ça. Donc, il a essayé de mettre un peu de pression en expliquant que je n'allais pas bien. Il a même menti. Il a dit que j'avais essayé de me suicider juste pour avoir, ne serait-ce la pitié, qu'on puisse me ramener à l'hôpital. Malheureusement, personne n'a réagi et comme il avait peur, il est venu, il est resté assis à me regarder et à prier et puis il me disait de dire le courant et tout ça. Il a fait de l'eau chaude, il m'a donné. Il a essayé de me ramener aux toilettes. Alors, imaginez-vous que j'étais obligée de rentrer aux toilettes avec un homme qui ne m'avait pas vue juste parce que j'étais dans un sale état. Et il a dit il ne peut pas, il ne peut pas. Il a expliqué à ses poches, il ne peut pas rester. Il a commencé à crier au téléphone c'était vers minuit, une heure du matin et je te jure que le gars-là, il a prié toute sa vie pour ne pas que je meurs ce jour-là parce qu'il se disait que si je mourrais, ça serait sur lui que ça allait retomber. Et il n'a plus accepté de revenir. Il n'a plus accepté, je ne connaissais pas du tout son nom, mais je sais que s'il voit ça, il va se reconnaître. Je le remercie quelque part. Tellement je galérais de ça le troisième jour après mon arrivée parce que je n'avais pas le droit d'aller à l'hôpital. J'ai dû mentir. J'ai dû dire que je ne sentais pas le bébé bouger ou un truc comme ça sachant qu'à trois mois tu ne sens pas un bébé. Mais j'avais tellement mal, j'avais mal, j'avais tellement faim. Je voulais juste aller à l'hôpital pour... Ce n'était même pas pour être transculpté. C'était juste pour que le docteur leur dise qu'il faut la donner à manger. Donc une fois arrivé à l'hôpital, ils étaient là, ils ne sortaient pas. Donc j'ai vu la gynéco. J'ai essayé de lui dire indirectement, s'il te plaît, dis-leur de me donner juste à manger parce que j'avais très faim et ça me faisait mal parce que normalement j'ai un ulcère. Donc si je ne mange pas même quelque chose après deux heures, déjà de normal quand je ne suis pas enceinte, je vomis, je galère beaucoup, j'ai des douleurs atroces au niveau de la poitrine de derrière. Alors imaginez encore quand tu ne manges pas encore quand tu es enceinte. Donc une fois devant la gynéco, elle a voulu m'enlever les habits pour m'oscuter mais les autres n'ont pas voulu sortir de la salle. Donc elle était très gênée aussi comme moi mais n'avait pas le choix. Donc elle a soulevé. j'ai cherché un moyen pour la dire. S'il te plaît, je m'en fous des médicaments, dis-leur juste de me donner à manger. J'ai essayé de la dire mais tellement elle aussi elle était intimidée et de peur vu les hommes armés qui m'avaient ramenée. Elle n'a même pas pu mais j'ai essayé de lui dire. Après elle a juste dit écoutez, il faut qu'elle mange et qu'elle prenne les médicaments parce que j'ai compris qu'elle aussi elle a pris peur. Elle ne voulait pas elle ne voulait pas montrer comme si je lui ai dit qu'il ne me donnait pas à manger. Donc sur la route j'ai crié j'ai dit non je ne pars pas si vous ne payez pas à manger je ne pars pas. Finalement ils ont cédé ils m'ont pris à manger dehors ça leur a coûté cher d'ailleurs parce que quand ils m'ont dit on ne leur a pas donné d'argent j'ai dit écoutez prenez dans l'argent que vous avez trouvé dans le portefeuille de ma marée mais s'il vous plaît donnez-moi à manger ça fait trois jours que je n'ai pas mangé. Donc après ils m'ont dit ok mais il ne faut pas que les boss ils savent donc ils parlaient bien de soi-là sinon ça va nous coûter cher donc j'ai dit ok d'accord et donc j'ai caché ça je n'ai pas dit mais ils m'ont payé à manger et après ils ont caché ça pour me donner le soir donc mais après finalement ils ont su et quand ils ont su ils ont été obligés de repayer les 50 euros qu'ils ont piochés c'était 100 euros je crois 100 euros parce qu'on a payé aussi les médicaments parce qu'ils ont dit on n'a qu'à payer aussi les médicaments en route parce qu'après si on part ils ne pensent pas qu'ils auront l'autorisation de le faire donc après ils ont payé les médicaments et ils m'ont payé à manger et après je leur ai dit vas-y vous pouvez prendre dans l'argent qu'il y avait dans le portefeuille de mon mari donc quand ils sont arrivés les boss qui étaient là ils ont dit non ils n'avaient pas le droit de me payer à manger et comme ils ont pris la décision de le faire ils devaient payer ça eux-mêmes de leur poche donc finalement ils ont essayé de retrouver des sous par eux-mêmes pour repayer ça même si après que Yasser soit sorti on ne lui a jamais rendu son argent de toute façon bref donc voilà je pense que je suis passé partout et j'aimerais préciser aujourd'hui si j'accepte de parler de ça il faut savoir que ça impacte ma relation parce que déjà on n'a plus de vie on est tellement exposé notre relation familiale tout ça tout ça mon mari etc donc ça va nous affecter ça va nous suivre toute notre vie ça va suivre aussi nos enfants mais je me dis que aujourd'hui si je me tais c'est qu'il y aura d'autres personnes qui vont subir la même chose aujourd'hui si je me tais il y aura d'autres femmes qui vont subir la même chose vous voyez je me suis déjà tue une fois je refuse de me taire encore une deuxième fois au début tu te dis tu es jeune tu as peur tu as peur de ce que t'es tu as peur de ce que les gens vont dire donc tu ne dis rien j'ai déjà subi une agression par une personne de mon quartier je n'ai jamais osé dire jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais osé parler jusqu'aujourd'hui et pourtant j'étais jeune quand j'ai atteint un âge de parler j'ai jamais osé dire la vérité mais je suis me relevé avec la tête haute et en plus le regarder comme ça comme si de rien n'était dehors aujourd'hui par abus de pouvoir aujourd'hui parce que quelqu'un a un gros pouvoir sur l'autre il peut mener une enquête comme il veut il peut imposer ses règles et il peut faire des choses pour ne pas que jamais ça se sache aujourd'hui ou à l'Arlandine je suis sûre que si je suis vivante c'est parce que une femme enceinte qui serait morte dans les mains dans les mains d'une arrestation ou de quoi que ce soit ça serait vraiment palpable à la vue nationale mais je pense que c'est la seule chose qui m'a sauvée indirectement mais peut-être que ça serait peut-être arrivé ou peut-être que ça va arriver jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas sûre que ça ne va pas arriver de toute façon parmi les intimidations qu'il y a eu toujours c'est que si je ne fais pas ceci ils vont empoisonner ma mère si je ne fais pas cela si ma soeur revient au pays elle va être arrêtée d'ailleurs ma soeur ma mère elle a galéré pendant quoi 6-7 ans pour essayer de l'enseigner dans un domaine qui est extrêmement difficile et cher avec seulement sa couture elle a fini son master d'aéronautique depuis juin elle est contente de ne pas venir parce que ma famille a peur qu'à son arrivée soit là aussi l'arrête parce qu'il me l'a dit il m'a dit que si ma soeur ose venir il va l'arrêter tu vois donc elle est bloquée elle est contrainte elle n'a pas de situation elle ne travaille pas elle n'a pas elle n'a pas d'argent elle doit essayer de subvenir à ses besoins aussi difficilement que c'est possible tout simplement parce que ma mère elle a peur qu'à son arrivée elle aussi soit arrêtée sous prétexte parce que j'ai un problème X avec soi-là et que celui-ci voudrait prendre la maison et que si ma soeur elle vient c'est qu'elle pourra aussi défendre que c'est non elle n'a jamais signé quoi que ce soit donc voilà maintenant vous m'aviez posé des questions excusez-moi désolé s'il y a eu beaucoup trop c'est que tu essaies de passer au-dessus de certaines difficultés mais après tu trouves que c'est tu sais même plus où t'en tenir donc voilà excusez-moi madame Nazra est-ce que tu as tout raconté l'histoire d'agression sexuelle à votre avocat et quelle était sa réaction comme procédure du seul qu'il a fait c'était le cas ou pas écoutez dès le début de cette histoire j'ai eu un gros manque de confiance parce que soi-là savait que mon avocat c'était maîtris donc j'avais peur je ne sais pas quelque part je me disais qu'il le menaçait ou qu'il l'intimidait ou qu'il l'appelait ou qu'il ceci à vrai dire je ne me suis jamais confiée jusqu'à aujourd'hui je ne me suis jamais confiée je n'ai jamais parlé avec Idriss je ne lui ai pas dit le fond de l'histoire même lui j'ai peur parce que je ne sais pas s'il connait la vraie version de l'histoire de quel côté sera-t-il à vrai dire sur cette histoire je me dis que même si un juge venait à savoir que j'étais victime d'abus de pouvoir même si mon avocat venait à savoir même s'il venait à savoir que j'étais en fait ce qui se passe c'est quoi c'est que je suis arrêtée par l'homme le plus puissant de ce pays vous comprenez et je me dis que si un jour il venait à savoir que je parlais il allait encore me rendre peut-être il va me tuer peut-être il va me rendre la vie encore plus difficile je ne sais pas ce qu'il est capable de faire donc je me suis toujours dit dans ma tête que si je parlais si je me mettais à parler je n'aurais jamais droit un jour à parler ou à être devant une justice ou à dire la vérité un jour vous voyez donc je me suis dit je préfère me taire et voir comment vont avancer les choses parce que si si cela se met à savoir que je parle ne serait-ce d'une petite information croyez-moi il est capable même dans cette prison de me rendre la vie difficile déjà il a dit ça à mon mari il a déjà dit ça à mon mari que je n'ai qu'à faire très attention à ce que je dis et à ce que je fais parce que je ne sais pas de quoi il est capable mais qu'il lui suffit d'un coup d'appel et que même ma vie en prison sera la plus difficile possible Sois-là aussi a fait une vidéo de mon mari il a forcé mon mari à faire une vidéo qui lui a été imposée je pense avec un certain journaliste connu sur le nom de je ne sais plus je ne sais pas de Al-Waton je ne sais plus comment il s'appelle il lui a il lui a imposé de faire cette un interview je pense qui m'incriminait mon mari a fait ça juste parce qu'il espérait que celui-ci allait me rendre disons qu'il allait apaiser les choses qu'il allait arrêter son acharnement sur moi ou ceci donc il a accepté de faire la vidéo contre ne serait-ce que mon souffle je ne sais pas je ne sais pas dire si c'est mon souffle ou contre ma vie quelque part contre ma vie donc il a pris un journaliste qui collabore beaucoup avec eux pour aller pour aller poser des questions qui seraient un petit peu comme tout à fait normal puis aller m'incriminer et vous savez que si la population venait à voir des déclarations de mon mari sur moi tout le monde va y croire tout le monde va cesser d'avoir des touts tout le monde va y croire donc voilà il y a plusieurs choses qu'il a pour me faire du chantage donc je me suis dit et si je parle à mon avocat et que je lui dis la vérité et qu'un jour et que lui peut-être je ne sais pas il décide de réagir ou il décide de porter plainte ou il décide de faire quelque chose et qu'il venait à savoir tant que je ne serai pas devant un juge automatiquement automatiquement je tombe je serai encore plus profond que là où je suis aujourd'hui et peut-être que les menaces qu'il m'a dit parce qu'il m'a dit que c'est très simple c'est très simple de mettre un poison à une personne chez lui d'accord donc peut-être qu'il va aller empoisonner ma mère comme il l'a dit ou peut-être qu'il va s'entendre à ma petite soeur qui vient à peine imaginez-vous une jeune fille qui a à peine 27 ans 26 ans qui vient de finir cette étude qui était enthousiasmée de rentrer au pays pour commencer à travailler ou aider un peu sa mère après tant de difficultés d'enseignement qui se retrouve bloquée dans un pays qui n'est pas le sien tout simplement par peur qu'on l'arrête dans son propre pays tout simplement par peur qu'on lui gâche la vie dans son propre pays donc quand je pense à tout ça quand je pense à ma mère quand je pense à ma famille quand je pense à toutes les personnes sur lesquelles il a dit il est capable de faire ils m'ont dit ils sont capables même de mettre le feu chez moi donc est-ce que je me dis si j'ai fait l'erreur de parler et que ça fuite avant même que je puisse en parler quelque part dans ce cas là c'est mort pour moi il faut que je sois stratégique il faut que je puisse me taire que je joue le jeu que je ne parle jamais jusqu'à soit je puisse obtenir une liberté soit je puisse obtenir une comment dirais-je une justice soit je ne sais pas et après peut-être en parler donc jusqu'à ce que je puisse obtenir une justice genre ne serait-ce obtenir une négociation je dirais parce que c'est même pas une justice j'arrive à obtenir une négociation sur un terme d'accord là peut-être je peux dire la vérité à mon avocat et après commencer à parler avec lui ou être ouvert mais là actuellement j'ai peur c'est des gens qui ont les mains très long très très long ils peuvent toucher partout et ce petit il est très très ce pays il est très petit devant soi là très petit devant soi là donc voilà pourquoi je ne lui ai pas je ne me suis pas confiée à lui pour le moment on ne peut pas être insensible à tout ce que vous avez subi en détention que ce soit la privation de nourriture que ce soit les agressions sexuelles d'une femme enceinte moi j'avais préparé des questions mais face à ça je ne peux pas être je perds même mes mots parce que la violence elle est vraiment choquante priver une femme de nourriture l'agressée saignée l'enlever même une femme enceinte en plus pendant le mois de ramadan en plus en plus en plein mois de ramadan c'est-à-dire les agressions sexuelles s'est déroulée au mois de ramadan en plus bien sûr j'ai été arrêtée pendant le mois de ramadan c'est inaudible les violences sexuelles c'est au mois de ramadan une paix musulmane quel que soit ce que vous avez fait quelle que soit la condamnation quelle que soit mais il y a des actes qui sont incompréhensibles par l'être humain parce que c'est vraiment une agression qui dépasse même l'entendement on ne peut pas dans un pays qui se dit musulman avec des gens qui se disent musulmans qui agressent une femme qui est enceinte une femme je suis je suis complètement chamboulé parce que je n'attendais pas à de telles révélations moi je m'attendais à de mes privés de nourriture tu ne pouvais même pas aller aux toilettes je ne sais pas c'est les comoriens ils vont mesurer ce témoignage est-ce que des associations peut-être pourraient réagir intervenir accompagner moralement physiquement pour réparer oui parce que ça dépasse tout tout ce qu'on a pu entendre même moi je préfère même avoir une balle dans la tête que toutes ces agressions là parce que ça dépasse tout c'est agresser à la fois la femme l'enfant une famille une famille une famille c'est quelque chose en fait qui nous dépasse peu importe les accusations peu importe la business qui est accusée mais ça ne mérite pas tout ce que tu as vécu oui là c'est là c'est l'humain qui parle c'est à la fois nous en tant que journaliste mais en tant que père en tant que mari en tant que frère une soeur enfant d'une mère donc tout ça vient en même temps et du coup on se sent un peu je ne sais pas mais moi je perds les mots face à cette violence là et je ne crois pas du tout à ce qu'il y aura une justice moi je je tiens vraiment à te le dire la justice qui peut venir c'est cette divine mais mais Nazra pour finir cette interview parce que je pense que tu as pu te confier aujourd'hui et j'espère que tu seras vivante au delà de pour accompagner tes enfants pour te reconstruire avec ta famille et ton mari que lui aussi a subi parce que ton mari aussi a subi une violence la violence elle est à la fois psychologique et physique il faut le dire qu'il est pas qu'il est aussi une victime dans tout ça donc moi ce que j'aimerais juste savoir vous aviez été aussi contraint à signer à signer des documents parce qu'aujourd'hui on parle aussi de la maison la maison qui ne t'appartient pas je vais t'en souligner parce que la maison elle t'appartient à toi et à ta soeur c'est une maison construite par ton père et que ta mère a fait la finition et tout ça donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu avais qu'est-ce qui t'a poussé à signer des documents alors comme vous voyez il y a une série d'arrestations d'accord bon je ne dirais pas arrestations ou séquestrations avant que je parte on se voyait très régulièrement de manière conditionnée à la dame des PE ou pas d'accord soit là à nous imposer de nous y rendre soit là soit là et ses agents donc il fallait que je parte à la dame des PE là-bas vers la coulée là-bas donc j'y partais régulièrement tous les jours et avec certains de ses agents parfois je pouvais rester toute la journée ou genre du matin jusqu'à tard 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 le soir et tout c'était pour avoir une discussion approfondie vis-à-vis du business en fait Solor était arrivé à un stade où il voulait profiter de son pouvoir et de son influence pour récupérer tout ce qu'il y avait en premier d'accord sachant que on avait un problème c'était un problème commun c'était pas comme si moi j'avais mes guns et que je prenais sur sa tête non je n'ai pas pris ceux qui ont pris c'était ceux qui sont dehors ceux qui n'ont jamais été cités sur cette affaire on s'occupait d'eux régulièrement d'accord donc lui a voulu récupérer 140 millions d'un coup chose qui était impossible il le savait parce que d'ailleurs on avait des problèmes c'est pas maintenant qu'il fallait faire mais pour prouver toute personne avec qui j'ai été sur cette affaire va mentir s'il dit que je voulais le fuir parce que je faisais face au problème j'écoutais tout le monde je recevais tout le monde je parlais avec tout le monde il y a certains même ils essayaient de me voir je leur disais parce que comme on était proches je leur disais écoutez il faut attendre on a un problème je dois régler ceux qui ne sont pas proches de nous ceux qui ne nous voient pas tous les jours donc je recevais absolument tout le monde le problème a commencé depuis janvier j'étais là H24 c'était moi à l'interface c'était moi qui regardais c'était moi qui écoutais les gens c'était moi qui essayais de trouver une solution à tout donc si je voulais partir déjà il faudrait se dire que je n'aurais pas fait face depuis le début je serais partie il faut savoir qu'en janvier si même je ne sais pas je ne sais pas si les juges prennent la peine de regarder ça en janvier ne soit-ce qu'en janvier il y a eu des sorties d'argent de mon compte de 50 millions 45 millions 38 millions sérieusement si je planifiais de partir le dernier montant qui est sorti au mois de mars c'est un montant de 45 millions les preuves sont là on a des preuves palpables genre la personne ne peut même pas nier parce que c'est des virements effectués c'est des chèques encaissés est-ce que tu comprends est-ce que réellement je n'aurais pas gardé ces 45 millions pour moi avant de partir mais je serais partie avec 600 euros dans la poche il faut réfléchir il faut vous dire que je suis partie sur un coup de tête ou sur une chose qui m'était incontrôlable d'accord mais loin du fait qu'on avait une activité et que certains avaient touché ou d'autres n'ont pas touché non non ça n'a rien à voir moi j'étais enceinte et pourtant je faisais face à tout ça je suis même partie dans des villages de certains parce qu'ils venaient me confier qu'en fait le problème c'est que c'est vrai ils ont confiance ils savent ça marche parce qu'ils ont gagné plusieurs fois mais qu'en fait ils avaient pris avec telle personne ou telle personne je me déplaçais avec ces personnes pour aller voir ces personnes c'est pour vous dire que je ne voulais pas partir je voulais faire face à l'affaire je recevais tout le monde tout le monde qui se sentait un peu frustré je le recevais je l'écoutais je parlais j'essayais de trouver des solutions pourquoi donc à la dernière minute je suis partie en plus avec seulement 600 euros dans la poche ces 600 euros même ne venaient même pas de nous tellement on n'avait pas parce que je privilégiais toujours ce qui était d'or je ne prenais pas je ne prenais pas je me disais il fallait que je m'occupe de toute façon si après je prends le reste ce n'est pas bien grave si tu as un business qui marche et que tu essaies de sortir tes actionnaires et que tu gardes où est le mal où est le mal il n'y a aucun mal à ça mais ce qui se passait c'est que soi-là a vu l'ampleur des choses il s'est dit écoute non au lieu de donner aux autres il vaut mieux que je prenne moi-même d'abord maintenant il a imposé des choses qui ne pouvaient pas se faire parce que déjà on avait déjà sorti ce qu'il y avait et je n'allais pas je n'allais pas recevoir de paiement jusqu'au mois de mai donc lui pour se rassurer il a dit non maintenant il préfère se désengager totalement je me suis dit quelque part j'ai compris que c'était un piège parce que s'il s'est désengagé totalement il allait me piéger moi et me mettre dans la merde donc moi j'ai refusé sans lui dire non sans lui dire non j'ai refusé et je m'occupais d'abord de ce qui était dehors d'accord et qu'est-ce qui s'est passé monsieur me dit il me ramène à la dame DPE on collecte toutes les données genre il me fait genre oui on arrange on monte tout on regarde qui on priorise qui on ne priorise pas il est parti même voir des gens leur dire écoutez vous n'allez pas prendre vous n'allez pas prendre maintenant parce qu'en fait lui voulait tout canaliser sur lui d'accord et moi comme je sentais l'arnaque comme je sentais le piège je ne lui ai pas dit non mais je n'allais pas lui donner lui je me suis dit si on meurt on va mourir ensemble d'accord je ne vais pas te désengager et qu'après tout retombe sur moi non 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 donc j'ai joué le jeu on a fait les trucs les trucs on a tout donné on a mis toutes les données sur table et puis il les a gardées il ne m'a pas donné mon ordinateur il ne m'a pas donné mon téléphone et il nous a dit de partir et on revient le lendemain le lendemain on est parti à CMM là-bas vers un autre site vers PAM je pense il y a un autre vers Coulé vers ADA et il y a un autre vers PAM donc après c'était là-bas là-bas on s'est vus à deux reprises toujours en présence de ces agents donc là-bas il m'a posé un ultimatum j'avais absolument 24 heures soit pour signer les documents de ma maison comme quoi il les appartenait il lui appartenait et puis après lui va se dédommager moi je vais me débrouiller etc etc ou soit j'acceptais 200 millions qui allaient être donnés par un moellien dont j'ignore l'identité mais que lui connaissait ce moellien allait me donner 200 millions comme ça lui il allait prendre 140 et ce moellien-là je devais lui donner 20 millions par mois j'ai dit non mais c'est suicide parce que tu sais très bien que ça se passe pas comme ça il m'a dit il s'en fout il veut rien savoir je n'ai qu'à faire ça une fois que j'aurai fait ça je peux partir par Air Tanzanie parce qu'on n'a pas de collaboration avec le je sais pas la Tanzanie un truc comme ça bon sachez que moi les histoires de départ l'étranger c'est pas mon fort donc je n'y connais pas du tout donc tu pourras partir par Air Tanzanie et je peux même voir ce que je peux te donner pour ramener etc donc ça c'était le jeudi il m'a donné 24 heures de temps si je refusais de faire les deux choses il allait empoisonner ma mère bien sûr Soala savait qu'il avait une emprise sur moi depuis 2019 depuis 2019 Soala savait que j'avais tellement peur de lui que je le crumais tout ce qu'il me disait je faisais à la lettre il suffit qu'il me crie dessus et ça s'arrête il suffit qu'il me dis ne fais pas ça et je fais je fais pas j'avais tellement peur que tu ne peux pas imaginer j'avais tellement peur que le jour même il a voulu se joindre à moi sur cette affaire je voulais pas j'ai refusé pendant trois fois parce que on avait d'abord une première intermédiaire qui est venue me voir pour m'expliquer que non c'est une bonne personne ceci cela je me suis dit non toi là tu connais pas le gars là moi je le connais il m'a déjà arrêté une fois je sais qui il est mais il a essayé de me convaincre j'ai dit non 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 j'ai refusé pendant peut-être deux mois deux mois après il m'a envoyé une autre personne une autre personne qui est très proche de moi et qui est aussi très proche de lui parce que c'est une amie d'enfance depuis le collège je crois c'est une amie avec qui on a fait le collège le lycée ensemble et même avant nos mariages chacun on était très proche après nos mariages aussi donc c'est cette personne là qui a su me convaincre indirectement de l'accepter parce que quelque part je me disais non voilà ne va pas venir me faire du mal grâce parce que je prenais comme bouclier cette personne là en fait je n'acceptais pas voilà j'acceptais cette personne cette amie là quelque part tu vois un peu ce que je veux dire donc c'est ce qui a fait que j'ai fini par céder d'intégrer voilà sur cette affaire et de faire mon allié et franchement ça a marché super bien jusqu'à ce que je ne sais pas sur quel coup de tête je ne sais pas si en interne il avait vu que ça commençait à faire du bruit donc il allait se faire choper au niveau travail ou un truc comme ça en tout cas il ne m'a pas dit c'est vrai raison mais après il a voulu tout et du coup je ne pouvais pas moi aussi je sentais que si j'acceptais ça allait être vraiment un gros problème donc quand il m'a donné le titre de ma tombe de 24 heures pour signer les documents liés à ma maison je lui ai dit mais écoute tu sais les documents de ma maison je ne les ai jamais vus franchement je ne les ai jamais vus ma mère a reçu une donation pour comment on dit ma hari pour comme dot de la maison par mon père celle-ci nous a fait donation moi et ma soeur voilà l'endime sur l'enfant que je porte je n'ai jamais vu l'acte de donation je n'ai jamais rien vu je suis revenue ma mère avancée de détente à la Mec-Mourouni donc à mon arrivée elle a dit écoute j'ai fait tout le plus gros chemin je suis fatiguée maintenant on va prendre le relais des crédits à la Mec donc quand j'étais arrivée elle était à un crédit de 5 millions donc c'est ça que j'ai fini par payer avec les locales qu'elle avait fait faire je prenais les locales pour payer ils étaient très réglo la Mec pourrait en justifier je suis passée d'un crédit de 5 millions à 10 millions pardon à 15 millions je pense je suis partie de 5 millions à 15 millions je l'ai payé régulièrement jusqu'à arriver à terme je suis partie de 15 millions à 30 millions je l'ai payé et puis de 30 à 70 millions que j'avais fait d'ailleurs ce crédit je l'ai demandé en décembre il faut voir un petit peu la part des choses quand vous décortiquez l'affaire ils disent que j'ai vendu la maison le 31 décembre 2022 d'accord or que je suis allée demander un prêt à la Mec le 27 décembre 2022 comment je peux aller faire un prêt à la Mec en décembre 2022 pour mettre dans nos activités familiales et que le 31 je vende la maison est-ce que c'est logique d'après vous dans cet acte aussi il a été mentionné que ma soeur a accepté était présent contre un acte de comment ils appellent ça une procuration qui a été fait qui a été fait quand qui a été fait en avril en avril 2022 sachant que le passeport de ma soeur qui a été cité sur la procuration a été effectué en février 2023 tu vois et en fait c'est pas normal écoutez on achète un terrain au Comores un terrain de 6 5 millions 5 millions il faut quoi il faut le chef du village il faut des comment il s'appelle des témoins d'accord il faut que les voisins soient avertis parce que le voisin est prioritaire sur toute vente dans mon achat ni ma mère qui a fait la donation ni les voisins ni personne n'a été stipulé aucun témoin de mon côté je sais pas c'est pas cohérent quelque part mais bon pour ceux qui veulent vraiment regarder le fond du dossier ce n'est pas cohérent pour ceux qui ne veulent pas ils peuvent très bien fermer les yeux et faire carré de rien n'était donc soit l'âme a demandé en 24 heures soit je signe ça il s'en fout de tout ce qui s'est passé il s'en fout de qui est qui ou qui n'est pas quoi il n'a rien à foutre il est capable de me faire tout ce qu'il pire que ce que j'imagine dans ce pays et que ou sinon je prends les 200 millions donc dans les deux cas je ne savais pas j'avais très mal franchement j'étais tellement intimidée je voulais juste mourir voilà en même temps je voulais juste mourir mais Dieu a fait que j'étais musulmane et j'avais la imam je n'ai pas pu mais je vous jure que si je n'étais pas si je n'étais pas si je n'étais pas craintif si je n'étais pas pieuse peut-être je serais morte à l'heure où je suis parce que je me serais tout simplement suicidée tellement c'était tellement lourd à porter pour moi c'était une intimidation qui était très lourde mon mari est venu me trouver en train de regarder les fenêtres ou à faire des nœuds ou des trucs comme ça il s'est dit non ma femme est enceinte il faut que je trouve une solution pour surmonter c'était très lourd pour lui parce qu'il venait de découvrir tout ça aussi en même temps il ne savait pas que je faisais mes activités c'était quelqu'un qui avait totalement confiance en moi donc il ne checkait pas parce que ça marchait tout allait bien il ne voulait pas savoir ce que je faisais ou pas ou pas avec qui j'étais même savoir que j'étais partenaire avec cela il venait de l'apprendre en même temps donc c'était trop lourd pour lui et trop difficile à porter mais il pensait tout simplement à l'enfant et il voyait comment je ressuscit et il refusait tout simplement de me laisser tout seul une seconde donc alhamdulillah je pense que grâce à lui aujourd'hui je suis là maintenant pour revenir je suis allée j'ai réfléchi 80 000 fois le vendredi il nous a appelé tôt le matin il m'a dit il faut qu'on aille faire les papiers il y a une voiture qui vient vous prendre bon j'étais pas là j'étais chez Swamy en consultation et j'ai dit ça va pas je vais à l'hôpital et tout il m'a dit non il veut rien savoir il faut qu'on le fasse donc finalement ils ont pris mon mari c'était mon mari qui était dans la voiture mon mari m'appelle il me dit t'es où ? j'ai dit je suis Swamy il me dit je suis devant et c'est de venir donc j'ai compris que maintenant c'est mon mari qui est en danger j'avais pas le choix donc je suis partie j'ai laissé des analyses je suis montée dans la voiture et on est parti maintenant ils m'ont dit de faire l'acte de compromis de vente donc on a fait cela mais le vendredi d'histoire c'était vers 23h un de ses agents m'a confié que Nadra franchement même si tu signes c'est faux Swamy ne va pas te laisser partir il va t'arrêter il va même si tu signes demain genre si demain samedi tu finalises les papiers le lundi il va t'arrêter déjà c'est déjà sur le planning j'ai dit ok d'accord je lui ai rien dit à lui je n'ai rien dit j'ai dit à mon mari non il faut que je parte mon mari sentait que j'allais mon mari sentait que ça n'allait pas ça n'allait pas donc finalement ce qui est fait est fait je suis partie et quand je suis partie moi l'optique qui était là c'est que je me disais tu sais récupérer de facture c'est pas grave tu peux le faire même à distance il fallait que je parte que je sois dans un endroit posé que je puisse réfléchir régler le problème des autres mais que l'essentiel c'est quoi c'est que je refuse de signer cet acte d'accord et tant que je serai ici même si je vais voir la justice même si je vais à la gendarmerie mais où que j'irai soit là aura la main longue et la bouche très longue donc je n'aurai jamais gain de cause il aura toujours main sur moi donc je ne pourrai jamais éviter ça la seule solution c'est que je parte parce que si je ne suis pas je ne peux plus signer tout simplement moi c'était à ça que je pensais donc j'étais consciente aussi qu'en partant sans avoir rien dit à tous mes partenaires qui voyaient déjà qu'on avait un problème et que j'essayais de rassurer ils allaient se dire ouais mais là c'est de nous rassurer elle est partie donc j'étais consciente de l'ampleur que ça allait faire mais je me suis dit écoute on est au comore tu sais quand tu as mal mais que après même après un an tu retrouves ton argent tu oublies tout tu vois donc je me suis dit d'abord je pars après je peux expliquer aux gens ce qui se passe et après je peux gérer et une fois en sécurité d'ailleurs je pourrais je pourrais dire la vérité l'erreur que j'ai faite c'est que comme Soala m'avait proposé de partir en Tanzanie et que après j'ai su que quand même il voulait m'arrêter je me suis dit c'était 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 un piège donc c'est là où j'ai fait l'erreur je me suis dit bon on veut mieux ne pas partir en Tanzanie je pars à Madda mais franchement ni Madda ni Tanzanie ce ne sont pas des zones de confort pour moi en fait je ne suis pas je ne suis pas bonne dans les pays francophones vous voyez mais je n'avais pas aussi les moyens de partir dans un pays francophones encore moins me faire un visa rapidement donc pour moi il fallait pour moi dans ma tête ce qui était prioritaire ne pas finaliser ne pas signer ne pas genre ne pas faire ne pas faire le truc de la maison ne pas faire ne pas faire ne pas faire c'est ça qui était là donc je pars peu importe ce que les gens vont dire l'essentiel c'est que je n'aurais pas signé les papiers que soi-là veut m'imposer c'est ce que j'ai fait je suis partie mais finalement bon comme je vous dis c'est l'homme le plus puissant la personne qui gère les renseignements du pays c'est le plus puissant du pays ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas les autres ce n'est même pas les boss c'est lui qui a le plus de pouvoir parce qu'il a plus d'accès il a plus de 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 facilité tu vois donc bien sûr il a il a contacté les services de renseignement d'Ethiopie de je ne sais où en tout cas il s'est bien démerdé jusqu'à 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 me ramener ici d'accord donc pour me ramener il a fallu qu'il fasse un mandat d'arrière international sur je ne sais même pas sur quoi parce que je n'ai même pas vu le papier je ne sais même pas sur quelle base j'ai été rappelée donc voilà donc une fois arrivé on m'a d'abord imposé de signer le papier il y a un papier qui dit que tu n'as pas le droit de quitter le territoire il faut venir pointer à la justice je ne sais plus comment ça s'appelle donc on m'a fait signer ce papier comme étant le même jour de mon arrivée on m'a fait signer ça le soir parce que il fallait justifier justement il fallait qu'aux yeux de la justice ça ait une cohérence il fallait que mon mandat d'arrêt ait un sens j'ai été arrêtée parce que on m'a demandé de ne pas quitter le territoire et je l'ai faite sauf que c'est faux je n'ai jamais eu ce document donc le 5 avril j'ai dû signer le document qui prouvait que j'ai été j'ai été on m'avait imposé de de ne pas partir du territoire le 20 février par le juge d'instruction donc ce n'est pas sa faute aussi comme je vous dis monsieur Lard a les bras longs donc il était en train de tirer les ficelles un peu partout il n'y avait pas le choix aussi pour tout le monde donc j'ai signé je n'allais pas tu sais quand tu es arrêtée j'étais dans un milieu où je ne me sentais pas du tout en sécurité je ne savais pas où j'étais peut-être on pouvait me tuer là-bas personne ne saurait après on allait faire comme ça se passe tous les jours on te lance quelque part et puis c'est fini donc je n'ai pas refusé tout ce qu'on m'a dit de faire je n'ai pas refusé j'ai accepté de signer le papier c'était le premier papier le second papier c'était le papier qui montrait que j'étais à la maison d'arrêt le troisième papier c'était pour la procuration de ma soeur qui montrait que genre ma soeur avait accepté voilà donc je pensais avec ça et puis ah oui et puis après il y a eu la préparation de mon mari pour l'interview avec le journaliste Nite Kamba je pense que lui-même on ne lui a pas donné les fonds de l'histoire on lui a dit écoute va faire ça et puis c'est tout donc ils ont préparé ça pour au cas où si je voulais tu vois maintenir ou tenir tête en fait je ne sais pas ils ont préparé ça pour que ça fasse la toile quelque part ou que si peut-être je ne sais vraiment pas est-ce que c'est pour l'opinion publique est-ce que c'est pour je ne sais pas ça va être utilisé dans quoi mais ça faisait partie des chantages que je subissais et je ne savais pas comment faire parce que je ne voulais pas aussi que mon image l'image de mon aéri soit encore plus exposée j'avais peur pour ma soeur et ma mère je croyais vraiment tout ce qu'ils me disaient qu'ils allaient nous tuer et tout ça donc voilà c'est pour ça que j'ai pris la fuite et que j'ai décidé de partir merci madame Nazra et je voudrais aussi je voudrais aussi ah oui il y a un autre papier c'était celui qui montrait qu'il y a un papier qu'on m'a fait écrire que j'ai reçu 380 millions je ne souviens plus vraiment des mots employés mais on me l'a fait écrire et puis signer d'accord c'était aussi là où j'étais détenue je ne dirais même pas détenue séquestrée et d'ailleurs pour faire la remarque c'était je crois le jour de mon arrivée ou le lendemain je ne sais plus le gars m'a comment il s'appelle il y a un soir il est venu me dire le ministre va venir le ministre de l'intérieur il va venir là tout de suite d'accord donc si tu oses détourner ou dire autre chose tu verras c'est nous qui sommes là avec toi c'est nous qui te détenons tu n'es pas tu n'es pas au compte tu ne sais pas de quoi on est capable donc il va venir et s'il vient il va te poser une question il va te demander si tu as réellement vendu la maison et tu vas dire oui et que tu as reçu les 380 millions cash et que sur ces 380 millions qu'est-ce que tu en as fait tu vas dire que tu as donné parce que tu vois cela reconnaissait vraiment tout au millimètre près même ceux qui ont reçu en dernier lieu donc il a dit j'allais dire que j'avais donné ça aux receveurs des impôts j'ai un peu oublié mais bon il avait il avait sélectionné les personnes qui ont reçu des gros montants montants et commissions sur lesquelles j'allais dire que c'est eux qui avaient c'est cet argent-là que j'avais donné à ces personnes-là tu comprends justement le ministre est venu et c'est là où je me suis sentie vraiment ça m'a beaucoup touchée ça m'a affectée jusqu'à aujourd'hui ça m'a tellement affectée parce que je me suis dit quand un responsable arrive comme ça je pense que sur une telle affaire je méritais d'être en privé avec lui mais dès qu'il arrive Soir est venu avec lui le ministre se met devant moi et Soir est derrière le ministre tu veux que je fasse quoi il me pose exactement la question qu'il m'a demandé est-ce que tu as vendu la maison j'ai dit oui alors tu l'as vraiment vendu à cet Indien-là j'ai dit oui heureusement comme il est de la capitale comme moi il savait l'historique il a dit on parle bien de la maison de ta mère là j'ai dit oui celle que ton père lui a donné j'ai dit oui donc après il me dit mais d'ailleurs lui-même il a fait la remarque il dit mais d'ailleurs mais c'est pas logique il devrait avoir une investigation de blanchiment d'argent contre cet Indien comment il peut rester avec 380 millions cash comme ça et après je sais plus Soir a dit quelque chose je sais vraiment plus et puis bon l'histoire a changé l'histoire a été modifiée et après il m'a posé il m'a posé deux autres pièces oui oui d'accord oui excuse-moi ça veut dire que le ministre n'est même pas au courant que c'est celui-là qui tire les ficelles non je sais même pas quoi croire je pense que non parce que vu vu son interaction vu son interaction il a dit parce que s'il était au courant il n'aurait pas dit d'ailleurs cet Indien devrait avoir une investigation de blanchiment d'argent parce que c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit il a dit mais mais c'est pas normal si un Indien comme ça un simple commerçant peut avoir autant de cash sur lui il devrait avoir une enquête d'investigation mais après après il a dit bon bon je sais plus en tout cas je me souviens que Soala a dit un mot et puis en tout cas ça a fait que le ministre a détourné en fait il a détourné l'attention du ministre sur l'affaire je me souviens donc après le ministre m'a posé des questions sur deux personnes deux personnes qui lui étaient un peu proches et puis il m'a demandé si ces personnes là étaient dedans j'ai dit non et après il m'a dit est-ce que il a demandé à ses agents et à Soala est-ce que vous savez ça sera sur sur je sais pas sur le document juridique ça sera classé sur quelle affaire nanana après ils ont commencé à ouvrir des books ils ont regardé et après même pas quelques minutes il est reparti et Soala l'a raccompagné et là après on m'a laissé retourner dans la cellule UGT et quand il a raccompagné Soala Soala il est revenu après il a commencé à rigoler il m'a dit est-ce que tu penses que ton mari va te comment dire est-ce qu'il va divorcer il va te demander de divorce et tout je dis je sais pas je sais pas du tout non mais je pense qu'il devrait le faire sinon je cherchais une deuxième femme attends après ça il est revenu après qu'il t'a dit de dire ce qu'il fallait dire au ministre et que tu as dit face à Fakri puisque tu te sentais en danger et que il en dépendrait il est revenu vous avez bien dit qu'il a rigolé oui 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 bien sûr qu'il a rigolé il venait tous les soirs il venait tous les soirs entre 22h il a dit ce qu'il fallait dire donc voilà il a rigolé il revenait chaque soir pendant la première semaine il revenait chaque soir je pense qu'il a arrêté de venir le dimanche mais il est revenu chaque soir à partir de 22h pour merci madame Nazra madame Nazra nous sommes arrivés à la fin de notre interview un dernier mot avant de passer à la conclusion aussi de vous libérer en fait ce que je voudrais dire je voudrais vraiment faire appel à notre institution à l'état surtout à la justice vous savez moi pour mon cas c'est déjà passé rien ne peut plus être réparé pour mon cas ce qui est fait est fait je ne condamne pas que c'est vrai les services de renseignement devraient avoir des enquêtes ou des bases secrètes ou tout ça mais je pense que quand même pour la sécurité des citoyens ou de la population il devrait avoir une contre je dirais je ne sais pas comment on qualifierait ça au niveau enquête mais une contre expertise c'est à dire des enquêteurs des enquêteurs je ne sais pas si tu vois il y a ceux qui sont au niveau service qui font les enquêtes d'accord et il devrait y avoir des inspecteurs de ces personnes-là c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une enquête mais qu'il y ait des inspecteurs soit qui seront là de manière permanente ou qui vérifient l'état des conditions l'état de la personne la détention c'est vrai que pour la sécurité pour mener à bien l'affaire il serait judicieux de garder les bases de détention secrète d'accord mais quelque part je me dis pour éviter que vos agents les agents des responsables agissent ou fassent abus de pouvoir il faudrait après qu'il y ait des inspecteurs parce que peut-être je suis celle qui a parlé qui sait s'il y en a eu d'autres victimes personne ne sait parce que la plus grosse la plus grosse outil pour ces affaires-là c'est l'intimidation beaucoup de personnes ne craquent pas jusqu'à preuve du contraire je me suis dit jusque-là si je me suis dit je préfère me confier c'est parce que j'ai l'impression que voilà j'ai tout subi il n'y a plus rien que je n'ai pas vu à part mourir il n'y a rien que je n'ai pas vu et je ne suis pas convaincue que le jour où je vais aller accoucher je vais revenir de vivant donc je me dis autant le faire et garder ne serait-ce que les gens sachent c'est quoi la vérité ou peut-être avoir une occasion que plusieurs autres n'ont pas eue donc je demanderai que l'institution soit revue de manière à ce que la justice soit libre de faire ses investigations que la justice puisse interagir même quand une personne est très haut placée que la justice puisse comprendre qu'une personne même malgré son pouvoir peut avoir un litige un problème civil avec un autre et ne pas faire usage de son pouvoir pour régler ses propres affaires aujourd'hui un problème entre moi et une personne a affecté tout l'État ça a affecté tout le monde imaginez toutes les pères de famille qui ont été destitués de leur poste pour des affaires non fondées imaginez les personnes enragées qui croient qu'aujourd'hui je suis passé les balancés pourquoi ceux-là savaient que j'avais dans mon ordinateur cinq ou six personnes pourquoi on doit arrêter un et pas d'autre c'est parce qu'il savait que certains connaissaient vraiment son visage et que certains n'étaient pas intimidés par lui et que certains s'ils avaient été vécu dans cette affaire allaient aussi parler de lui j'étais la personne la plus faible le maillon le plus faible et celle qui avait peur il savait très bien il était conscient de l'emprise qu'il avait sur moi depuis 2019 donc je demanderais si inch'Allah un jour cette vidéo voit le jour ça voudrait dire que soit je suis vraiment en danger soit ma mère et ma famille en danger soit ma mère n'est plus dans sa maison soit on nous a tout pris d'accord ou soit je suis morte ceci dit j'espère que ce jour-là notre 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 état va commencer à réfléchir comment libérer la justice de cette emprise de pouvoir vous voyez et qu'il puisse y avoir des inspecteurs qui vont gérer ça au millimètre voyez-vous aujourd'hui peut-être les gens vont douter de mes faits et j'aurais honte parce que j'aurais dit une chose qui est tellement honteux parce que ne croyez pas que divulguer une agression soit très joyeux à dire c'est honteux tu as honte tu te dis comment les gens vont te regarder dehors comment comment ta vie sera affectée mais si on était dans un état où j'étais libre où je me sentais libre où j'avais tellement confiance que peu importe ce que je parle ma vie ne serait pas en danger peut-être je l'aurais évoqué dès le premier jour de mon arrivée ici et il y aurait eu peut-être investigation et les équipes médicales auraient prouvé ils auraient prouvé aujourd'hui maintenant je suis à peu près à 4 ou 5 mois de grossesse je ne sais pas quand cette vidéo verra le jour peut-être à 6 mois à 1 an à 2 ans je ne sais pas mais d'ici là comment on peut prouver je ne peux plus rien prouver parce que les séquelles ne seront plus d'actualité or qu'à quelques jours ou à une semaine ou à deux semaines ça peut se vérifier voilà donc j'espère vraiment je fais vraiment appel à ce que la justice le gouvernement tout le monde commence à revoir comment le citoyen le comorien peut surtout la femme peut se sentir peut se sentir libre de s'exprimer même après ses erreurs devant devant la justice ou devant tout le monde sans avoir peur qu'une personne qui soit haut placée ne puisse étouffer l'affaire ou ne puisse dérouter l'affaire ou ne serait-ce jusqu'aujourd'hui si mon mari ne dit rien si mon mari ne fait rien parce que dans sa tête il se dit même si je veux essayer de défendre ma femme ils vont encore sortir une vidéo de moi qui dit des aveux contre mon gré et que vais-je faire c'est encore pire donc on a décidé de garder le silence juste pour espérer qu'on puisse vivre mais je pense que pour je ne sais pas parfois c'est comme tu as dit la seule issue ici c'est la divinité d'Allah est-ce que je pourrais par la grâce de Dieu pouvoir reprendre une vie au comor sachant que moi je veux bien je veux bien et je vais tout faire pour essayer d'y rester et de me reconstruire ou de regagner l'image que j'ai toujours eue depuis mon retour mais après je ne sais pas parce que tant qu'une personne très haut placée va vouloir se venger ou va vouloir utiliser tous ses pouvoirs pour se venger d'une personne avec qui il a un problème allez voir aujourd'hui il suffira juste que même si par exemple je pars à l'hôpital qu'une personne vient m'agresser qu'on ne sait pas c'est qui et qu'il va vu comment il a divulgué l'affaire il va tout simplement dire que ah non c'est les personnes avec qui il a eu des conflits peut-être c'est très simple ça donc voilà merci beaucoup merci à vous la conclusion oui merci Nazra pour ce contretien pour la vérité la vérité que tu nous as construit aujourd'hui tous les comoriens ont écouté ont dit ce que tu as dit aujourd'hui je te tutoie à la fin de l'entretien parce qu'on a passé à peu près une heure et trente minutes à échanger sur l'affaire en question dans toute cette affaire là on a vu que tu as bien distingué les choses tu as bien expliqué les choses surtout que vous étiez deux dans cette affaire là l'abus de pouvoir tous les comoriens l'ont vu l'ont su l'ont entendu maintenant c'est à eux de comprendre la justice peut-être un jour on ne sait pas on a vu aussi qu'au niveau de la maison que la maison tu as signé des documents sous contrainte que tu as été menacé devant avant l'arrivée du ministre de l'intérieur ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que l'homme avec qui tu étais partenaire dans cette affaire là a aussi beaucoup plus de pouvoir que le ministre ou a beaucoup plus d'influence que d'autres personnes en place mais on a passé beaucoup de temps je pense que les comoriens ont compris l'affaire et il n'y a pas d'autres mots à rajouter sur la violence que tu as subie sur tout ce qui s'est passé dans cette affaire là je pense d'abord te remercier par rapport à l'entretien que tu nous as accordé à partir de ton lieu de détention à la fois pour Comorinfo et aussi pour ACMC sur ce je laisserai la parole à ma tâche de ACMC pour le mot de la fin Merci juste ce qu'il y a à dire tu as bien dit à mon frère Misfar avant tout on remercie madame Nazra à toutes les conditions qu'on a entendu vivre actuellement et d'accepter de venir témoigner et répondre à nos questions et là le temps qu'on a passé on ne peut pas abuser un peu plus on vous remercie et aussi on remercie nos auditeurs qui ont patienté à écouter à regarder notre émission à la fin de la fin de la fin de la fin C'est parti !